Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur T-Sœur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, on va voir le problème classique de beaucoup finalement de créateurs d'Histoire et de Monde. C'est tout simplement arriver à s'inspirer. C'est je n'arrive pas à trouver d'idées qu'on trouve assez souvent sur des forums d'écriture, etc. C'est comment partir d'un point de départ pour arrêter le syndrome de la fameuse feuille blanche qui nous fait tous peur. Donc le but aujourd'hui, ça ne va pas vraiment être de vous trouver des idées telles qu'elles, vous allez voir ça plus tard. Ça va vraiment être de vous trouver des points de départ. C'est-à-dire que ce que j'appelle un point de départ, c'est vraiment le fait d'arriver à mettre du noir sur la feuille pour pouvoir le modifier après. Même si à la fin, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que ce que vous avez prévu à la base. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de trouver une idée, une idée qui va vous lancer, qui va permettre de lancer le mécanisme de vos ménages et de la création, l'imagination, tout ça, tout ça. Et qui va vous arriver à faire créer un peu le reste de votre monde, de votre histoire, de vos personnages, etc. Et qui après va sûrement vous mener à modifier ce dont vous vous êtes inspiré au début pour qu'il colle plus à ce que vous avez créé par la suite, en fait. C'est souvent pour ça qu'on revient sur ce qu'on a créé à la base. Et enfin, pour arriver finalement à créer votre œuvre, tout simplement. Ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que le but global, vraiment, et que vous allez vous trouver en commun chez tous les écrivains, tous les gens qui créent beaucoup d'histoires, etc. Et qui ont beaucoup d'idées, c'est de s'inspirer au quotidien. Ils le disent tous, et même moi je le dis, et on le dit vraiment tous, c'est que le but, ça va être vraiment que vous viviez au quotidien, tout ça. Et tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous vivez, ça peut être une idée. soit telle qu'elle, soit souvent en modifiant, soit un petit peu en transformant, soit en carrément avoir une idée qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu à la base, mais qui nous a fait réfléchir et penser à ça. Ça peut être des trucs à la con, un peu comme genre je vais à Aqualand, il y a un espèce de toboggan qui finit avec une espèce de cuvette en toupie qui nous fait tomber dans l'eau. Et là, je me dis, tiens, ça me fait penser à un trou noir, ça me fait penser à ce genre de choses où les gens disparaissent. Et finalement, ça pourrait peut-être me donner une bonne idée. Je me dis, tiens, au lieu de faire un monde qui commence avec, comme un peu la planète Terre, souvent on s'inspire de ça, de la Terre, des continents entourés par beaucoup d'eau, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de la Terre et juste des points d'eau ? Il n'y a que des lacs, mais en fait, le monde, c'est que de la Terre. Et genre, il y aurait un gros point d'eau centrale, salé ou non, et il y aurait un gros tourbillon qui ferait disparaître les gens et on ne saurait pas où ils l'amènent. Et en fait, il l'amènerait dans un autre monde qui serait déclenché à cause de la magie noire ou je ne sais quoi, tatatata. Et à partir de là, vous créez quelque chose. Pourquoi pas ? Ça peut être aussi, par exemple, je vois une abeille. Je me dis, tiens, les abeilles, il y a le butine, ce qui fait tomber, je crois, des espèces de graines qui font pousser les fleurs. En gros, c'est un système comme ça. Et je me dis, tiens, si je crée un monde où en fait, la civilisation, ce serait un peu du poste à peau, et la civilisation serait à un point où en fait, toute végétation est à plus ou moins en train de mourir, à peu près morte. On doit recommencer à zéro. Il y a très peu de bouffe, très d'accès à la nourriture, beaucoup de gens meurent, etc. Bon, c'est du poste à peau, assez sombre. Et en fait, l'objectif principal, les enjeux de cette œuvre, de cet univers, ce serait d'arriver à replanter les choses, d'arriver à relancer la végétation, la nature, pour qu'il y ait de nouveau de l'agriculture, etc. Pour que les gens puissent se nourrir. Et par exemple, dans ce monde-là, il y aurait une espèce de mafia de gens qui ne perdent pas le Nord et qui se seraient servis de cette situation pour faire leur beurre sur le dos des gens, et qui se seraient dit, tiens, on va acheter des grands terrains, on va se démerder entre nous pour faire pousser des choses, avoir des champs qui fleurissent bien, qui donnent de la bonne nourriture. Et à côté, on va faire en sorte de compromettre la concurrence pour que tout le monde vienne manger chez nous, hors de prix. Ça pourrait lancer un univers, ça pourrait lancer vraiment un contexte. Sinon, ça pourrait être aussi tout simplement de lever la tête pendant le milieu de la journée quand on entend un gros bruit, qui fait, moi, je le fais mal, c'est pas grave. Donc, quand on entend un gros bruit, lever la tête, voir un avion et se dire, tiens, ce serait marrant si les hommes pouvaient voler. Et là, on imagine un monde où il y a des espèces d'humanuits, d'humains, ou ce que vous voulez, des races différentes. Et en fait, toutes les races comme les nôtres volent. Et en fait, du coup, vous créez des villes en l'air, il n'y a plus besoin d'avions, plus besoin d'hygérés, etc. Mais du coup, ça crée vraiment tout un monde original où les humains peuvent être à la fois dans l'air ou sur le sol. Et peut-être même dans l'eau, tiens. Par exemple, vous créez des espèces de super-humains. Et du coup, ça vous fait vraiment un univers assez unique où le déplacement se fait en quatre dimensions, si je puis dire. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Voir même carrément trouver des humains qui vont dans l'espace. Après, il faut broder autour, mais c'est une idée de base. Ça vous donnerait vraiment un contexte, un délire, un univers. Bref, je ne vais pas vous donner dix mille exemples comme ça. En gros, l'idée, c'est vraiment de trouver un truc et d'imaginer quelque chose qui n'a absolument rien à voir mais qui vous fait marquer Joveau Ménage et trouver peut-être une idée assez originale, assez cool ou assez sympa à essayer d'approfondir. Ensuite, ce qui va peut-être plaire à pas mal d'entre vous, c'est comment vous inspirer ? Tout simplement avec ce que vous faites souvent. Si vous êtes là, c'est que vous êtes au moins intéressé par les créations, que ce soit l'écriture, la BD, les films et séries ou les jeux vidéo. Et donc, c'est que vous consommez un minimum de ces œuvres. J'imagine, sinon vous ne serez pas arrivé là comme ça en vous levant le matin. On est d'accord. Et du coup, par exemple, peut-être que vous regardez beaucoup de séries sur Netflix ou ailleurs, on s'en fout. Le but, ce serait peut-être de vous inspirer des personnages de vos séries ou des univers de vos livres ou des scénarios de vos jeux vidéo bon, même si il faudra bien le choisir pour arriver à en créer des différents mais semblables. C'est-à-dire que vous partez de quelque chose qui ne vous a pas forcément plu ou soit que vous auriez vu comme différent. Par exemple, un personnage qui aurait une mentalité précise, une histoire, etc. qui évoluerait d'une façon dans une série ou dans un écrit qui ne vous plairait pas forcément. Vous avez imaginé que ça se passerait autrement. Et du coup, vous vous dites, bah tiens, je vais créer un personnage qui sera semblable à celui-ci. Pas le même, évidemment, mais on va dire un peu... Pas le même sur la forme, mais un peu le même sur le fond. C'est-à-dire le même genre de... Voilà, s'il est sombre, il est sombre. S'il est joyeux, il est joyeux. Il a un peu une histoire, on va dire, qui mène au même chemin mental. Voilà, vous faites quelque chose qui ressemble plus ou moins. Et après, vous le faites prendre le chemin que vous avez imaginé à la base. Ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal pour essayer de créer des persos qui sont relativement logiques et qui vous plaisent. C'est vraiment parce que, finalement, le créateur de base, il n'a pas utilisé cette idée que vous avez. Soit parce qu'il ne l'a pas eu, soit parce qu'il a décidé de ne pas l'approfondir. C'est son choix. Mais du coup, vu que vous avez une idée un petit peu gratuitement, grâce à lui, sans que ce soit copié, autant profiter. Ça fait au moins une base pour démarrer des personnages, un univers, une histoire. Et là, j'en arrive à un truc assez spécial qui peut être vachement, vachement sympa. C'est là où on voit que les gens, bon dire, je n'ai pas d'idée, je pense que l'humanité a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées bien tordues quand il faut. C'est les théories. Alors, les théories, on en connaît tous. Il y a des théories sur le cinéma, sur les vidéos, sur les écrits, même s'il y en a moins, parce que c'est un média un peu moins sujet à ça. Voilà. Je pourrais vous donner plein d'adresses de vidéos sur le thème. Par exemple, là, je vous mets en description une vidéo de Lynx Dusson, que vous connaissez probablement déjà, sur les théories de fans au cinéma, partie 1 et 2. Et en fait, il traite plusieurs théories sur tel film ou tel film, où les gens imaginent que en fait, il y a un scénario global qui n'est pas dit dans le film, mais qui en fait est implicite. Mais ça part souvent sur des théories bizarres. Par exemple, dans Far Cry 3, il y a beaucoup de gens qui imaginaient que le personnage principal et le... pas le méchant le principal, mais on va dire le méchant le plus marquant, le plus charismatique, était en fait le même personnage et que c'était une histoire à la Fight Club. Les gens imaginaient ça. Et en fait, avec toutes ces théories-là, ça vous donne plein, plein, plein de pistes à explorer, qui souvent n'ont pas été explorées, parce qu'on va pas se mentir. Les trois-quarts des théories sur le cinéma, le jeu vidéo, l'écriture, c'est pas du tout prévu à la base par un créateur. C'est des gens qui sont partis dans leur tête un peu à tout va. Il y en a qui sont vrais, mais il y a beaucoup, ça part un peu bizarrement. Et ça peut vraiment vous donner des idées, ça peut même carrément vous donner des idées sur un plateau d'argent, de voir une théorie qui finalement n'a été exploitée par personne et vous dire, bon, je vais partir à peu près là-dessus. Et au moins, ça fera un solide, solide point de départ, une bonne base aux constructions que vous voulez faire. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de transformer. C'est-à-dire que le but, c'est pas de prendre la chose telle qu'elle, c'est de s'inspirer de la chose et de légèrement la modifier et ensuite de partir là-dessus. Même si, de toute façon, au final, ce sera modifié quand vous aurez vraiment avancé. Ensuite, la prochaine idée que vous pouvez avoir, c'est l'idée de la fusion. La fusion, ça peut être un truc vachement sympa parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une imagination, d'être inspiré ou de voir quoi que ce soit. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une imagination fluide pour ça. Ça se fait au sein de machinal. À n'importe quel moment, ça se déclenche comme ça, comme vous voulez. Et en plus, ça peut être assez fun et se faire sur des choses que vous aimez. Donc, je vais vous donner pas mal d'exemples. On va voir ça. La fusion de personnages ou de monde, mais c'est plus simple avec des personnages et plus fun, c'est prendre des caractéristiques de l'un avec celles de l'autre. Que ce soit mental avec physique, physique avec mental, physique mélangé, mental mélangé, ce que vous voulez. Donc, en fait, par exemple, on peut prendre un personnage comme Jack, de la série des Jack & Dexter, et lui donner son rôle de héros, sauveur, un petit peu rebelle, tatati, tatata. Et lui donner un côté un peu imprévisible, une peur d'un truc en particulier comme Sandor Clegan, par exemple, et le faire trahir à un moment, plus ou moins trahir un royaume abusif comme Sandor Clegan, par exemple. Ça pourrait faire un début de personnage, d'histoire, commencer à mettre une mentalité. On lui mettrait le style de combat approximatif de Jack, avec le monde dans le désert, ou quelque chose comme ça, par exemple. Pour ça, on pourrait faire carrément fusionner le côté diva pin-up de Gabi dans Desperitos Vos, pour ceux qui ne connaissent pas, avec le côté suave et manipulateur, et finalement totalement dérangé, bien que tout le monde le trouve basiquement avenant et saint d'esprit de ses Morgwado. Ça pourrait donner un personnage assez fun, assez marrant. On pourrait, par exemple, aussi donner le côté arrogant, prétentieux, stylé, riche, à la Toggy Stark, quoi, hein. Mais lui donner un côté je ne m'assume pas tout à fait à fond, je n'ai pas entièrement confiance en moi à cause d'un passé douloureux. Tout ça, tout ça, en fait, la mentalité un peu qu'a Sasuke, si vous avez bien regardé un Naruto, par exemple. Ça donnerait un côté surface solide, mais en dessous, c'est pas que c'est fragile, mais il y a quelque chose. On pourrait, entre fusion assez marrante, faire fusionner Lucius Malfoy de Harry Potter, qui est un personnage donc suffisant, assez méprisable, mais surtout élitiste, quoi, qui est sûr que les sangs, comme le sien, les sangs purs, valent mieux que les autres, et le faire comme Omé Gazelle dans Noob, si vous ne connaissez pas, qui est tout simplement quelqu'un qui est macho et qui travaille pour une femme, comme disait Section Dassault, et donc faire en sorte qu'un personnage élitiste qui déteste quelqu'un comme Malfoy et qui soit méprisable travaille pour quelqu'un d'au-dessus. Par pur exemple, ça pourrait être, je ne sais pas moi, le grand méchant qui a pour lui un bras costaud ou un associé qui serait ce personnage donc de fusion entre Lucius et Omé Gazelle. Et ça pourrait donner un rapport entre les deux assez spécial et à la fin, par exemple, le second du méchant pourrait finalement trahir et aider les gens gentils, pas pour de bonnes raisons, mais quand même par, disons, de circonstances. ça pourrait, enfin bref, il y a le cours brodé mais ça fait un départ. On pourrait par exemple lui donner le côté belliqueux, un petit peu, peut-être un peu vulgaire et totalement imparfait en fait, mais tout à fait fidèle et brave de Boromir et lui donner un peu la mentalité, bon je ne suis pas spécialiste mais j'essaie de donner des exemples histoire que ça parle à tout le monde, la mentalité un peu dégueulasse, un peu mauvais joueur de Vegeta un peu prêt à tout pour gagner quoi. Ou sinon, ça aussi c'est assez fun la fusion de style. On pourrait donner le QT peur de sa propre puissance obligée de s'exiler soi-même d'Elsa dans l'arène des neiges mais le côté je suis obligé de revenir c'est moi un peu capuché, un peu caché pour déloger un gouvernant parce qu'il a trompé mon pays que ma fille est dans les dangers ou un autre proche ou quelque chose comme ça. comme vous trouvez chez Corvo Atano dans Disonor. Ça pourrait aussi faire obtenir un résultat assez sympa. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez faire fusionner un physique avec un mental ou l'inverse, etc. Une mentalité avec une origine d'histoire, des pouvoirs avec une fonction, un but dans le scénario, un rôle dans le scénario de méchant ou quoi que ce soit avec je ne sais pas moi, une mentalité spécifique liée aux héros, je ne sais pas. Enfin bref, vraiment, tout est n'importe quoi. Et ça peut marcher aussi pour les mondes, mais voilà, faire fusionner des mondes c'est un peu plus compliqué mais par exemple on peut mettre du steampunk avec du Game of Thrones, je n'en sais rien, mais bref, à vous de voir, je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce serait vous inspirer du monde réel. C'est-à-dire que bon, tout à l'heure, je vous ai donné les exemples avec l'abeille, l'avion ou la koalande là, mais ce serait aussi de vous inspirer des choses plus ou moins telles quelles sans regarder une pierre et imaginer tout un truc totalement différent mais en voyant plus ou moins la pierre comme ce qu'elle est. C'est-à-dire par exemple, on a tous un ou plusieurs amis qui sont un peu des personnages à eux-mêmes avec leur réplique favorite, leur façon de réfléchir à chaque fois, tout ça, je pense que vous imaginez ce que c'est et ça pourrait très très bien vous permettre d'imaginer un personnage qui serait plus ou moins semblable en fait. Bon, attention à ça, pas de copier une personne réelle mais ça peut être pas mal. Vous pouvez vous inspirer évidemment de l'histoire réelle pour créer une histoire créée. Voilà, les livres d'histoire, il y en a plein. L'histoire est vachement riche en péripéties. Vous pouvez carrément vous en inspirer. Si je peux dire quelque chose, par exemple, faites vraiment attention, ce sera sur vous inspirer de monde réel. Faites gaffe à éviter les gamineries en fait et les clichés. C'est-à-dire que voilà, il faut se rappeler d'un truc, c'est que la création, les histoires que l'on peut lire, c'est toujours ultra fantasmé. Que ce soit des créations qui se veulent historiques ou relativement réelles ou des créations beaucoup plus fantasmées du genre fantasy, space opéra. Dans tous les cas, c'est bien plus classe et lycée que ce qu'on peut avoir en fait dans le monde réel. C'est-à-dire que dans le monde réel, à peu près comme moi, vous avez tous tendance à plus ou moins buter sur certains mots. À recommencer vos phrases parce qu'elles étaient mal commencées. À vous exprimer d'une manière un peu imprécise. Il y a des choses qui se passent qui sont un peu un peu chiantes. Tout est logique. C'est-à-dire qu'une chose en entraîne une autre et c'est pour ça que souvent d'ailleurs dans la création, il y a des événements qui en déclenchent d'autres et qu'il y a un peu des trous scénaristiques. Pourquoi ? Parce qu'en général, si tout est logique, ça se passe comme dans le monde réel et du coup, il n'y a rien de marrant. Pareil, voilà. En fait, tous ces trucs-là qui font que le monde réel est imparfait et qu'en général, les créations, les histoires sont relativement parfaites. Je veux dire, voilà, vous regardez 300, il n'y a aucun personnage qui bute sur ses mots. Tout le monde sort sa punchline bien au bon moment, bien avec les mots comme il faut. Genre pour réfléchir à une phrase comme ça, toi, il te faudrait 5 minutes. Mais le mec, il la sort comme ça sur le moment, il les enchaîne comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est écrit. C'est écrit, tous les mots sont sortis sur le bon moment, tout se fait comme il faut. Voilà, tous les personnages ont plein de valeurs, sont assez classes et se tiennent à leur engagement où il se passe des grosses traîtrises qui déclancent des événements de fou. Donc voilà, c'est bien de s'inspirer du monde réel, mais il y a des côtés réalistes qui permettent d'approfondir et qui donnent un côté plus tangible à votre oeuvre et il y a des côtés réalistes où tout le monde s'en passe, il faut être honnête. Par exemple, si vous faites un jeu vidéo où le personnage doit boire toutes les 30 minutes, oui, dans le monde réel, on boit souvent et on boit à toilette aussi, mais dans un jeu vidéo, personne n'a envie de jouer quelqu'un qui boit et qui boit à toilette. Voilà, c'est un exemple un peu débile mais vous voyez ce que je veux dire. Pour conclure, je vous rappellerai quand même une chose assez importante, je le redis, il s'agit là que de trouver des points de départ, c'est-à-dire que vous allez créer un personnage, par exemple, comme tout à l'heure on disait, vous vous inspirez d'une série, il y a un personnage dont le développement ne vous a pas plu, vous en créez un équivalent avec le développement que vous imaginez à la base, c'est bien, mais le problème c'est que votre livre ça va être un personnage qui se développe, ça va être un personnage dans un univers avec une histoire, un scénario principal qui est une ligne rouge qui doit évoluer, d'autres personnages qu'il va rencontrer, aimer, détester, etc, 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 et qui vont se mener au scénario principal et une fois que vous aurez créé tout ça, vous serez parti de ce personnage, vous l'aurez mis dans un village avec des proches, etc, vous allez commencer à créer d'autres personnages, commencer à créer une partie du monde et que vous allez faire évoluer tout ça, vous allez finir par avoir à terme, à long terme, un monde qui sera vaste et beaucoup de personnages et un scénario assez précis que vous voulez qu'il aille dans cette direction contre ce méchant-là, pour cette raison-là, parce que cela, les enjeux que vous voulez, quoi. Et le truc, c'est que du coup, le personnage que vous aurez créé à la base ou le monde que vous avez créé à la base ou le scénario que vous avez prévu à la base, ça dépend de quoi vous vous inspirez, il sera plus logique dans l'univers que vous aurez créé, dans l'oeuvre que vous avez créé globalement. Du coup, il va falloir le modifier. Et en fait, c'est ça. Comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, rien n'est définitif, c'est exactement ça. On crée, on crée, on crée, mais il y a toujours des choses qui ne correspondent pas aux autres. C'est pour ça que souvent, il y a des incohérences dans les oeuvres. Il faut revenir en arrière et essayer de tout corriger un maximum. Mais le but, ce n'est pas de garder l'idée de base que vous avez eue dès que vous avez commencé à réfléchir. Même si souvent, on accroche beaucoup à ces idées, c'est souvent des idées relativement jetables qui servent à lancer la machine. C'est tout. Il y a un homme qui est un grand, grand promoteur de catch, le patron de la WWE qui est la grande fédération de catch que tout le monde connaît, Johnson, Undertaker, tout ça, tout ça. C'est un mec, bon, évidemment, en tant que promoteur, son rôle, entre autres, c'est d'écrire chaque show. Et il y en a beaucoup. Un show, ça marche dans un ordre précis. Il y a les catchers qui commencent le show avec leur premier match. Il y a ceux qui continuent. Il y a l'entracte. Il y a ceux qui vont être en main event, c'est-à-dire en dernier match. Et il y a ceux qui vont être en main event, c'est-à-dire en dernier match, là où tout va péter dans tous les sens. Il y aura les grosses têtes d'affiches, les gens que tout le monde veulent voir, le point cumulant de l'histoire. Il y a des shows plus importants que d'autres où ça va vraiment mener à l'histoire à un stade différent quand c'est bien fait. Tout ça, tout ça. Vraiment, ça marche vraiment comme une série, en fait, finalement. Et ce mec-là, il écrit, certes, les e-books, comme on dit dans le milieu, la façon dont se passent les shows. Mais il est connu dans ce milieu pour être quelqu'un qui ne sait pas partir d'une feuille blanche. Vince McMahon Jr., c'est un mec, si on lui finit une feuille blanche, il ne peut pas te faire un show de qualité. Ouais, je sais, il y en a qui vont faire des blagues sur le fait qu'il ne fait jamais de show de qualité, mais on n'est pas là pour ça. Bon, du coup, comme il ne sait pas faire de show de qualité, il ne sait pas écrire, en fait, en partant d'une feuille blanche, il y a les autres créatifs de sa fédération qui écrivent les shows. Il y a des catchers qui donnent des idées. Bon, bref, c'est tout un système, tout le monde le met un peu, voilà. Et du coup, on lui finit une feuille qui n'est pas blanche, qui est remplie, il y a le scénario, tout est écrit, etc. Comme si vous aviez un peu entre vos mains un livre écrit ou une nouvelle écrite. Et lui, il va arriver, il va dire, attends, ça, c'est pas bien, ce serait mieux que lui, il intervienne là, tac, 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 pour que l'histoire, elle amène là et que lui, il intervienne après ici. Et là, il va être capable de faire un bon show, vraiment de faire marcher sur l'imagination et tout son talent pour ça. Mais il sera incapable je peux pas vraiment vous aider à le faire ou du moins pas comme ça. C'est vraiment de savoir comment déclencher le fluide de l'imagination, comment, voilà, vaincre un peu la page blanche et commencer à écrire et un peu voir la suite. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente création, il faut bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501